Bonjour, c'est Maud Bourdin pour Such A Star. Nous sommes ici sur les berges du Rhône pour la première Open Sup de Lyon. Alors qu'est-ce que l'Open Sup de Lyon ? C'est une compétition de stand-up paddle. Alors le stand-up paddle, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une planche qui ressemble à une planche de surf, où donc il n'y a pas besoin de vagues, donc effectivement sur le Rhône on peut malgré le courant et le vent. Il suffit d'être debout et puis de pagailler un petit peu, de ramer comme sur une barque on peut dire. Alors maintenant nous allons partir dans les coulisses de cette compétition de paddle et puis interviewer les grandes stars, banches à voile, surf, etc. C'est parti ! Bonjour Karine ! Bonjour Aude ! Alors Karine, tu nous viens tout droit de Marseille ? Oui ! Plus précisément même on peut le dire de... De Cari Lerouet ! De Cari Lerouet, Chauvine ! Chauvine, Cari ! Alors tu viens de faire la compétition de Sup ? Oui, 5 km ! 5 km ! Alors tes impressions ? Fatiguant ! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc en downwind, c'est-à-dire avec le vent dans le dos, très facile, très agréable, on a presque l'impression de surfer le Rhône, très très agréable, en revanche dans l'autre sens avec le vent dans le nez, le courant, très difficile. J'ai cru que sous les ponts j'allais abandonner. Tu t'attendais pas à ça ? Du tout ! Franchement, tu pensais que c'était la balade à Lyon ? Exactement ! C'était ça ! Alors par rapport à la mer, soyons honnêtes, est-ce que tu as pris du plaisir quand même ? Un plaisir différent on peut dire ? C'est un plaisir différent parce que ce qui est super agréable et très inhabituel, c'est de voir la ville autour de soi. L'eau est beaucoup plus propre que ce que je ne pensais. Voilà, oui, parce qu'il faut quand même le dire, cette compétition permet à des personnes qui viennent un petit peu du sud, d'Annecy, etc., de découvrir aussi la ville de Lyon. Alors, qu'en as-tu pensé ? On n'est pas que des boueux, je connaissais déjà Lyon ! Maud Pé, une grande artiste peintre, va offrir un tableau pour... Tu dois offrir un tableau, si c'est un mot d'art. C'est ça, le premier prix. Pour le premier prix, le vainqueur, donc, cette première édition de l'Open Sud de Lyon. En direct, sur le bord du Rhône, c'est magnifique. Alors, explique-nous un petit peu, pour les Lyonnais qui, bon, qui connaissent pas trop windsurf, un petit peu ta... on va dire ta catégorie. Alors, il y a plusieurs disciplines en windsurf. Il y a deux disciplines d'expression. La première, c'est le freestyle, qui se pratique à peu près n'importe où, sur du plat, comme sur des petites vagues. Et la deuxième discipline, qui est un peu la discipline reine, c'est les vagues. Donc, on peut sauter les vagues en les prenant de face, comme un tremplin, en partant du bord vers l'eau large. Et on peut les surfer, quand on revient, comme font les surfeurs, avec juste une voile en plus. D'accord. Donc, et toi, allez, fais-nous rêver. Tu t'entraînes où ? Eh bien, je m'entraîne sur le Rhône, quand je ne suis pas à Hawaï. Attends, quand il n'est pas à Hawaï, s'il te plaît ! Depuis combien de temps tu fais du surf ? Ça va faire une dizaine d'années, maintenant. D'accord. Donc, allez, tu as commencé à quel âge ? Ça va faire une dizaine d'années en fait que je suis parti de Lyon pour voyager, pour essayer de suivre mon rêve, en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette compétition sur le Rhône ? Eh bien, je suis hyper content qu'il y ait un événement comme ça ici à Lyon parce que c'est rare que la glisse vienne jusqu'ici. C'est une super initiative de Raphaël et de Philippe d'avoir organisé cet événement-là. Et moi, je n'étais pas censé faire la course. Je voulais faire une démonstration de surf derrière un bateau, sur la vague créée par un bateau. Et je me suis fait enrôler tout à l'heure pour ramer. Donc, j'ai fait les 5 km comme tout le monde. Et c'est physique, c'est pas facile. Il paraît que là, il y a quand même pas mal de vent, du courant, donc... Such a star ! Yes ! Yes, Raphaël ! C'est un peu ça qui rajoute de la difficulté, c'est-à-dire que pour aller dans ce sens-là, normalement, on a le courant qui devrait nous aider. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le vent qui est dans l'autre sens et qui nous donne beaucoup plus de difficultés que le courant nous aide. Bonjour Robert. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Ça va, très bien, merci. Alors Robert, tu connais Célian ? C'est la deuxième fois pour moi. La première fois parce que j'avais une fiancée ici. Oui ? C'est très bref et puis... Allez, allez ! Le nom, le nom ! Et la deuxième fois, c'est vrai que c'est la première fois de venir naviguer sur un des plans d'eau, dans votre plan d'eau et puis je trouvais ça sympa. D'accord. Et il y en est très sympa aussi. Merci, merci. Est-ce qu'au niveau des conditions, tu t'attendais à ça ou est-ce que tu t'attendais à la balade un petit peu tranquille ? Je... Je dis pas que c'est non plus le déchaînement, mais... Non, je pensais... un plan d'eau beaucoup plus plat et tout ça. Et puis finalement, ça ressemble à Hawaï et vous avez des vagues. Donc, voilà. Je me suis dit que je suis pas perdu. Oui, c'était quand même relativement sport. Oui, parce que, bon, on a du vent très fort aujourd'hui et on a quoi ? On a 10-15 nœuds dans le seul plan d'eau et ça nous fait des petits clapeaux de 30 centimètres et on peut glider, on peut accélérer selon le physique de la personne, quoi. D'accord. Et à l'âge de 15 ans et à 16 ans, je suis pas si professionnel. D'accord. Mais la première discipline que tu as fait, c'est le windsurf pour commencer. Exactement. J'ai commencé le windsurf et après, qui est devenu mon métier pendant 23 ans. Donc, j'étais sur le circuit de la Coupe du Monde et tout et on voyage partout dans le monde entier et tout. Et un peu comme le circuit du tennis, un peu comme tout. Voilà. Est-ce que tu penses, parce que le stand-up paddle, c'est quand même un petit peu une discipline qui a de l'avenir. J'imagine qu'il y aura des compétitions de plus en plus importantes, etc. Pour, admettons, les jeunes qui veulent commencer. Est-ce que tu penses que c'est bien de commencer tout de suite par du stand-up ou est-ce que c'est quand même bien d'aller faire du windsurf dans les vagues, etc. pour être plus à l'aise ensuite ? C'est deux choses différentes. Bon, c'est sûr, c'est toujours sur l'eau, on est debout sur l'eau. Mais le windsurf, c'est quelque chose un petit peu plus ingrat, ça demande un peu plus de temps pour pouvoir partir au planning. C'est des différences aussi au niveau de la vitesse beaucoup plus grande. Et le stand-up, c'est plus accessible par rapport à tout le monde. Donc, un certain âge ou jeune ou les filles, c'est vraiment un sport de filles aussi en même temps parce que à Hawaï, les filles, elles font beaucoup parce que ça travaille beaucoup les fessiers et les abdos. Et puis, c'est facile. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'équilibre extraordinaire pour pouvoir en faire. Donc, le matin, on se lève, on fait un genre de footing sur l'eau et c'est particulièrement la même chose. Donc, c'est toujours un plaisir d'être sur l'eau et de revenir et puis de contempler un peu. On peut faire plein de choses. C'est la balade. la balade ou à Hawaï, à Tahiti, on se sert pour aller faire un coup de pêche ou se balader avec son minot dessus et puis, en même temps, quand on ne sait pas surfer, on peut prendre des vagues de 30 cm et on peut glider sur 200 mètres et c'est ça où tout le plaisir y est. Donc, voilà. Tu nous as bien fait rêver. On s'est imaginé à Hawaï avec notre sub. C'est ce qui est important. Vous avez le plan d'eau juste à côté de vous et il faut juste se donner le temps et de goûter et ça peut changer une façon de penser et une vie. Concrètement. On te merci beaucoup, Robert. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501